Yo les gens, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul Cette date les vidéos, les pour ceux, les vrais, qui me suivent sur Insta Vous savez que j'avais fait une petite séance un peu shopping, genre une journée Je vous avais montré pas mal d'articles et je vous avais demandé vos avis Les faux, donc ceux qui me suivent pas sur Insta, bah allez me suivre, je sais pas ce que vous attendez Non en vrai sur Insta je suis toujours là Et j'essaie grave de donner TikTok en ce moment, tu vois là sur Youtube je parle de mode Sur TikTok je parle plus de tout et n'importe quoi je parle de mode aussi Mais plus de tout ce qui me passe par la tête en fait, ça peut être tout et n'importe quoi Donc si ça vous intéresse je vous laisse le lien en barre d'infos Donc bref le haul, comme vous savez je m'en fous un peu de ce qui se passe C'est à dire que j'ai acheté plein de trucs qui étaient pas forcément des vêtements d'hiver En vrai je m'en tape je prends ce qui me plaît sur le moment Donc je vais vous montrer les petits vêtements que j'ai acheté pendant cette journée shopping Et aussi après et avant, j'ai fait plein d'achats On commence par ce petit t-shirt un peu graphique, vous voyez là imprimé un peu partout Je le kiffe, je sais pas ce que vous en pensez Mais moi j'ai toujours des t-shirts unis, tu vois des t-shirts d'une seule couleur Et je me suis dit que ça pouvait un peu sortir du lot de prendre ce t-shirt là de chez Bershka à 15,99€ si je me souviens bien Déjà il est imprimé et en plus il est à col rond, ça change J'aime bien les cols ronds finalement ça passe Ça passe ! Mais j'aime bien les cols V aussi, j'aime bien les... Donc il y a ce t-shirt et j'ai aussi acheté ce t-shirt taille en dalle un peu en mode mauve là comme ça J'aime beaucoup la couleur, je sais pas ce que vous en pensez Mais je trouve que, bah encore une fois tu vois ça change de ce que j'ai En plus j'ai pas de t-shirt mauve ni de t-shirt rose d'ailleurs Il faut que je m'achète un t-shirt rose ou un t-shirt mauve En plus que celui-là Ça va pas là, il me faut plus de trucs Donc voilà, ça j'ai acheté c'est Pull&Bear pour 12,99€ un truc comme ça Il me semble, je vais tout listé en barre d'infos, je vais pas dire de la merde Je trouve que le couleur me va plutôt bien Et ma mère a validé, ça c'est très important que ma mère valide Parce que ma mère en fait c'est la femme qui a le plus de style à mes yeux tu vois Non mais vraiment c'est pas parce que c'est ma mère que je dis ça Ma mère elle a trop de flou, elle a un charisme, elle a la prestance tu vois Si elle valide pas m'être nu c'est assez compliqué Mais faut pas lui dire J'ai aussi acheté ce petit polo vert Enfin je sais même pas si c'est vert Ouais on va dire vert fluo, il y a certains qui vont dire que c'est jaune fluo Mais moi je dis que c'est vert fluo de Zalando à 18€ La matière est assez intéressante, genre il est ultra agréable à porter Mais la matière est assez particulière C'est du coton mais du coton un peu renforcé Un peu plus lourd que du coton normal Je kiffe, je kiffe de ouf Je voulais un peu changer des t-shirts parce que j'ai quand même pas mal de t-shirts Bon après les deux que j'ai acheté, je me comprends bien Mais ouais il me faut plus de polo, je trouve ça vraiment pas mal Ça fait un peu plus habillé même si la couleur pour le coup elle fait pas trop habillé Donc j'ai pris un polo et j'ai pris une chemisette Une chemisette noire qui vient de chez Zalando il me semble Ouais elle vient de chez Zalando Je l'ai acheté à moins de 10€ parce qu'elle était en promo en solde Très confortable, très légère, j'aime beaucoup les motifs Je sais pas ce que vous en pensez Bon la couleur est simple mais bon je me dis que ça peut faire un peu habillé Et j'ai acheté une autre chemisette un peu bleue comme ça là Parmi toutes celles que j'ai acheté c'est une de mes préférées Je l'ai acheté aussi sur Zalando à moins de 10€ Elle était en solde, je kiffe, je surkiffe Je sais pas si vous faites attention à la composition de vos vêtements Mais moi j'essaie toujours de prendre du 100% coton Parce qu'après ça me fait trop transpirer Et le coton c'est une matière qui respire En été je pense que c'est essentiel Donc si j'ai un conseil à vous donner faites attention à la composition de vos vêtements C'est important J'ai acheté celle-ci et j'ai acheté une rouge Bon pas la peine de vous montrer Enfin je vous montre dans l'aperçu à côté Je sais pas ce que vous en pensez Mais je trouve que c'est des chemises qui font bien habiller Elles ont des couleurs vives C'est nickel pour l'été C'est de la marque Sainte Olivier De toute façon encore une fois je vais tout vous lister en barre d'infos Y'a pas de soucis Partout je préfère la bleue pour le coup Alors que le rouge c'est ma couleur préférée Franchement je fais que mon contredire Je disais que je voulais acheter des choses différentes des t-shirts Mais là j'ai encore acheté un t-shirt Mais il a la particularité d'être oversize Donc une coupe vraiment large, longue Donc j'avais pris un orange comme ça Je trouve la couleur mais divine Vraiment parfaite Un blanc et un noir Je les ai acheté sur Bershka A 9,99€ chacun Franchement c'est cool à un bon prix Par contre la matière est lourde La matière est vraiment lourde En tout cas je pense avoir vérifié que c'était du 100% coton Mais très cool, très cool comme t-shirt Je kiffe, je valide, j'adore Mais la matière est lourde Donc faites attention Ensuite ces vêtements je les avais acheté durant ma journée shopping Je vous avais demandé vos avis en story insta Allez me suivre sur insta Si vous me suivez pas sur insta Ce pantalon un peu slim Mais de coupe un peu droite Bleu clair là Je valide de ouf Après il a un tout petit peu Un tout petit peu Un tout petit peu court Je sais pas ce que vous en pensez Comment il y aura Genre si pour vous ça baille pas trop Si ça passe Moi je trouve qu'il baille un peu J'aurais préféré que ce soit un peu plus long Avec une paire montante comme les Jordans C'est nickel Donc j'en ai pris un en bleu clair Et un en bleu normal Je vous montre dans l'aperçu Pas besoin de vous le montrer maintenant Ça change de ce que j'achète d'habitude Je les ai acheté sur Pull&Bear A 19,99€ Donc franchement abordable Ça passe même si c'était censé être en sol Ça passe, ça passe J'ai aussi acheté ce suit à capuche Bleu clair chez Pull&Bear Très très confortable Très très confortable Lourd donc ça va être parfait pour l'hiver Après le seul problème Le seul problème que j'ai eu C'est que ma mère ne l'aime pas J'ai le montré à ma mère Parce que je vous ai dit Je demande souvent la vie à ma mère Sur mes vêtements Et elle a dit que cette couleur ne m'allait pas J'étais un peu mal J'ai un peu pris à moi Je ne sais pas de quoi elle parle Mais pour moi ce n'est pas grave On va faire avec Je n'aime pas modifier le duant C'était vraiment ma voix Mais ce n'est pas grave Je vais lui montrer que je peux le porter Dans plusieurs tonis Elle va kiffer vous allez voir Je ne sais pas ce que vous en pensez Je l'ai payé à 19,99€ Top Probablement le pantalon Dont je suis le plus fier Alors ce pantalon un peu Type Habillé Qui vient de chez H&M Je l'ai acheté à 25,99€ Un peu straight Mais un peu loose Au niveau des chevilles Très léger Très très confortable Je pense que je vais bien le saigner lui J'ai plein d'idées de tenue avec ça Je vais bien le porter Et vous avez été beaucoup à forcer Pour que j'achète ce genre de pantalon Merci d'avoir forcé Parce que je ne regrette pas Je suis content Très très cool Ça change de ce que je porte d'habitude Parce que moi je porte beaucoup de skinny Par contre ce qui est chiant Maintenant avec H&M Je ne sais pas si vous étiez au courant Mais maintenant tu ne peux plus essayer en magasin Genre ils ont coupé l'accès au cabine Tu es obligé de rapporter chez toi Donc prendre plusieurs vêtements Tu payes en caisse normale Et après tu es obligé de rapporter les vêtements chez toi De les essayer Et après tu les renvoies si ça ne te va pas C'est grave chiant Moi je déteste faire ça Mais H&M vous forcez et vous saoulez Ce pantalon cargo noir Qui vient de la marque 6June Je kiffe la coupe Pour le coup ça rejoint un peu ce que je porte d'habitude Genre il est skinny en bas Mais au bout d'un moment Je ne peux pas me changer complètement Il ne faut pas forcer Par contre l'entrejambe est un peu bas Surtout au niveau du derrière C'est un peu comme si tu étais chier dessus à l'arrière Je ne sais pas ce que vous en pensez Et surtout le prix 60 balles les gars C'est ouf Quand j'ai vu le prix J'étais en mode J'espère vraiment que c'est la qualité Là je ne l'ai pas beaucoup porté Il tient pour l'instant S'il ne tient pas par contre Je vais vraiment Le seul un peu 60 balles ça pique Pour un pantalon comme ça Bon on va voir dans le temps Mais je suis un peu sceptique pour le coup Mais sinon le design du pantalon je kiffe Ce petit pantalon cargo beige Que j'ai acheté sur Zalando Il vient de la marque Bershka Ou en fait il vient de Bershka Mais il était en rupture de stock sur Bershka Et il était dispo sur Zalando Quel y a envie Donc je l'ai acheté sur Zalando en XL Parce que j'avais acheté le L Sur Bershka et ça ne m'allait pas Le XL ne me va pas non plus de ouf en fait C'est comme un ski Non en fait il est un peu court Mais ça passe Ça passe c'est passable Si je le baisse un peu Je ne suis pas obligé de le remonter jusqu'au cul Si je le baisse un tout petit peu Il peut passer Il est bien ample Genre tu te sens vraiment à l'aise dedans Mais il est resserré en bas Au niveau des chutes C'est encore un tout petit peu ma zone de confort Mais sinon très agréable Ce pantalon très estival Franchement on valide Et le dernier pantalon C'est un pantalon qui vient de chez Asos Donc je l'ai acheté à 20,95 Alors que de base il était à 40 euros je crois Un truc comme ça J'espère pas dire de conneries C'est un pantalon à carreau comme ça Alors ça pour le coup Ça change énormément de ce que je prends d'habitude Il est fluide Il fait un peu habillé Enfin franchement je kiffe les faits Je sais pas ce que vous en pensez Mais en plus il est coloré Par contre l'entrejambe est un peu bas je trouve Ça c'est quelque chose que j'aime pas vraiment Ça fait un peu floppy Enfin j'aime pas trop d'eau Mais très très agréable à porter Franchement je comprends les gens qui disent Qu'une fois que t'as goûté aux pantalons larges C'est difficile de revenir aux skinny Parce que c'est ultra agréable à porter les pantalons larges Mais niveau style pour moi Y'a rien à dire les skinny sont meilleurs Pour un mec skinny comme moi en tout cas Après ce n'est que mon humble avis Et voilà c'était le dernier article Donc voilà les gens la vidéo terminée J'espère que vous a plu Comme vous avez vu j'ai acheté plein 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 de vêtements Il peut falloir que je me calme un peu Pour compenser j'ai pas acheté de chaussures Ça me fait de la peine mais c'est comme ça Faut bien être raisonnable quand même de temps en temps N'hésitez pas à me dire quel est l'article que vous avez préféré Quel est l'article que vous avez détesté Et si vous avez acheté des articles Et que vous avez pas la flemme N'hésitez pas à les indiquer en commentaire En mettant les liens que je puisse voir J'aime toujours savoir si vous avez acheté c'est cool Ou sinon mettez vos insta Si vous avez fait des photos avec Que j'allais checker Je vais liker De toute façon je mets toujours vos photos sur insta Ça me fait plaisir Voilà les gens portez vous bien Et tchouuuus